Rockstar ajoute, améliore et nerfe les activités de GTA Online, ce qui nous oblige à réadapter nos approches en forme d'argent, et c'est pour cela que j'ai décidé de faire cette nouvelle vidéo routine. Hey salut à tous et qu'il m'a dit on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo forme d'argent sur GTA Online. Comme d'habitude les gars cette vidéo est pour les personnes qui sont assez avancées dans le jeu et qui souhaitent faire énormément d'argent à chaque fois qu'ils jouent à GTA Online. Si ce n'est pas le cas je vous invite à aller voir cette vidéo et à suivre ma série sur GTA Online qui vous montre mon parcours, et sachez que lorsque je parlerai d'une activité ou d'un business, je vous mettrai en haut à droite un lien vers la vidéo qui vous explique comment optimiser au maximum le business en question. Pour les prérequis il vous faudra en termes de business, une entreprise avec un entrepôt de marchandises et un entrepôt de véhicules, un bunker, une agence, une boîte de nuit, un atelier auto avec deux ponts élévateurs, un QG de moto avec un atelier de personnalisation, le freak shop, ensuite en termes de véhicules imposants ça sera un Kossatka avec un personnage secondaire, un avenger, puis en termes de véhicules vous allez partir sur ce qui vous arrange le mieux mais pour moi le meilleur choix reste la Akuchudra qui est car avec son amélioration HSW, elle vous permettra de faire toutes les courses contre la montre. Ensuite il vous faudra la RC Bandito, et c'est parti on va pouvoir lancer cette routine, pour le bien de la vidéo j'ai décidé d'utiliser tout l'argent que j'avais et repartir à 0$ pour vous montrer un résultat réel. Vous allez tout d'abord commencer par faire toutes les courses contre la montre hebdomadaire et quotidienne, à savoir la course Junk Energy faisable quotidiennement, vous enchaînez ensuite sur la course contre la montre RC Bandito qui rapporte moins d'argent mais maintenant faisable quotidiennement aussi, vous passez à la prochaine course contre la montre faisable une fois par semaine. Et vous faites la dernière course contre la montre HSW uniquement disponible sur PlayStation 5 et Xbox Series sur les versions Next Gen attention, faisable elle aussi une seule fois par semaine. Vous allez maintenant vous rentrer dans votre entreprise afin d'effectuer une livraison en export en biens divers. Vous enchaînez avec une livraison de pièces d'armes à ammunition grâce à votre bunker. Vous allez maintenant exporter un véhicule lié à votre entrepôt de véhicules. Vous faites votre livraison de véhicules aux clients à savoir une moto avec le QG de moto et les deux véhicules liés à l'atelier auto grâce aux deux points élévateurs. Vous allez maintenant enchaîner sur un contrat téléphonique qui sont hélas maintenant patchés, avant il était possible de les effectuer toutes les 20 minutes, maintenant nous devons attendre 48 minutes entre chaque contrat. Une fois le contrat terminé, vous allez appeler DAX afin qu'il vous donne une mission liée au Freak Shop qui vous rapportera 50 000$. Sachez que si la mission est trop loin de vous ou compliquée, n'hésitez pas à relancer la session et le rappeler afin qu'il vous donne une mission beaucoup plus simple à réaliser. Et maintenant place à la boîte de nuit dans laquelle nous allons réaliser une mission VIP. Il ne faudra pas oublier de se mettre en mode passif lorsque vous serez dans votre boîte de nuit afin de toujours tomber sur la mission dans laquelle il faut évacuer un mauvais client. Vous allez aussi récupérer le revenu passif qui est de 50 000$ toutes les 48 minutes. Revenu qui diminuera en fonction de votre popularité de votre boîte de nuit. Vous allez maintenant faire trois choses que je vous conseille de faire chaque jour sur GT Online. Tourner la roue qui peuvent vous rapporter de l'argent comme ici avec mes 50 000$. Les planques de Gérald qui vont vous rapporter les matières premières pour vos business d'une valeur de 75 000$. Et 35 000$ si vous n'avez pas de business en votre possession. Et aussi les caches de Gérald qui vous rapporteront une moyenne de 20 000$ avec des encas et des munitions. Vous allez maintenant vous rendre votre atelier auto et faire un contrat de l'union dépositorique qui vous rapportera 290 000$. 10 000$ pour chaque mission de préparation et 270 000$ pour les missions finales. Le premier changement dans cette routine que vous allez pouvoir faire c'est vous rendre dans votre Avenger et effectuer des missions LSAA qui vous rapporteront beaucoup d'argent notamment si vous réalisez les défis lors des missions. Par exemple ici en faisant l'émission action directe et on est rempli le défi j'ai pu gagner 80 500$ en 10 minutes. Sinon vous pouvez toujours faire des contrats de sécurité disponibles dans l'agence qui vous rapporteront eux aussi un peu d'argent mais je vous avoue que personnellement je les forme seulement lorsqu'il y a 1 x 2 et mention spéciale pour les missions de gros bonnet aussi. Et on n'oublie pas le revenu passif de la salle d'arcade, de l'agence et du club de motards. Et voilà maintenant la première partie de la routine est terminée, sachez que tout ce que vous avez effectué jusque là vous pouvez le faire dans l'ordre que vous le souhaitez. Vous allez maintenant effectuer dans un premier temps un caillot perico avec votre personnage principal et vous allez enchaîner sur un deuxième caillot perico avec votre personnage secondaire. Nous avons effectué cela et nous sommes déjà à plus de 4 500 000$. Personnellement si j'ai le temps je ré-effectue une autre routine à la suite bien évidemment sans les courses contre la montre et sans le double caillot perico et cela me permet de facilement atteindre comme vous pouvez le voir. Et voilà nous avons démarré cette routine à 0$ et nous nous retrouvons maintenant à 5 387 632$. Comme vous avez pu le voir il y a beaucoup de missions à faire mais si vous les faites vous serez millionner rapidement. Néanmoins je pense que la seule chose qui pourrait réellement vous poser problème c'est le manque de temps afin d'effectuer cette routine à chaque fois que vous jouez à jetez online. Mais sachez que vous n'êtes pas obligé de faire ça tous les jours ni même à chaque fois que vous jouez au jeu. N'oubliez pas que l'objectif principal c'est de prendre du plaisir et que chacun avance à sa propre allure. J'espère que vous aurez kiffé cette vidéo bande de machines, n'hésitez pas à commenter. En tout cas les gars je vous donne plein de bonnes vibes et je vous dis à la prochaine bande de machines. Tchou tchou tchous ! Merci.